Salut à tous alors aujourd'hui cette vidéo va être très courte puisqu'on va faire quelque chose de simple rapide à faire et qui va sublimer tous vos gâteaux on va faire de la nougatine maison alors moi c'est ce que je préfère manger par exemple sur une pièce montée quand il y a des choux et tout un gâteau de pâtissier quand il ya de la nougatine vous pouvez être sûr que je suis dans les parages pour essayer de gratter le maximum de morceaux nougatine donc c'est très simple pour faire cette recette vous avez trois ingrédients du sucre des amandes alors ici vous pouvez prendre des amandes effilées ou des amandes hachées comme ça les deux marchent bien et quelques gouttes de jus de citron voilà c'est tout alors il ya deux étapes très simple pour commencer vous allez prendre le sucre 250 g de sucre et le mettre dans une une poêle ou une casserole à fond bien épais comme ça moi je la fais chauffer légèrement avant comme ça le sucre commence direct à fondre et on va laisser voilà le caramel se faire à sec comme on dit sans ajouter d'eau vous pouvez ajouter de l'eau mais ça va juste prendre plus de temps à faire si ça vous rassure n'hésitez pas et en parallèle je prends mes amandes effilées sur une plaque de cuisson et je vais les toaster sur une plaque qui va au four je mets mes amandes sur du papier cuisson allez 5 minutes à peu près à 180 degrés vous étalez ça le plus plat possible pour qu'elle prenne une jolie couleur et qu'elle qu'elle ait beaucoup plus de goût dans la moulétine voilà on voit là le caramel est en train de se former le sucre est en train de fondre vous pouvez le répartir un petit peu et là je suis toujours à feu moyen un petit morceau de citron hop voilà parfait vous voyez là on a une belle couleur de caramel alors à ce stade vous pouvez le mélanger un petit peu avec une cuillère en bois par exemple pour que les derniers morceaux de sucre viennent bien se dissoudre on a la belle couleur bien lisse brillant alors les amandes ça y est elles sont torréfiées vous voyez donc là elles ont la belle couleur qu'il faut elles sont chaudes et c'est parfait parce qu'il me les faut chaudes pour mettre dans le caramel donc c'est très simple je rabats ma feuille de papier cuisson je viens le mettre dans le caramel directement hop voilà là on peut couper le feu et mélanger il faut que le caramel vienne recouvrir toutes les amandes effilées torréfiées donc on y va voilà on mélange délicatement pour pas casser un les les amandes évidemment voilà tout doucement comme ça avec la cuillère en bois je viens rabattre au centre pour bien enrober le caramel ou ça va être une tuerie une fois que vous avez bien mélangé l'ensemble vous allez prendre une grande feuille de papier cuisson comme ça ou une feuille de papier de silicone si vous avez pour la pâtisserie c'est encore mieux voilà et venir alors racler bien tous les bords on laisse rien dans la casserole dans la poêle voilà superbe faites super attention à cette étape parce que c'est brûlant vous pourriez vous faire vraiment très mal voilà ce qu'on fait on va venir aplatir au rouleau cette masse avec deux feuilles de papier puissant une dessus une dessous ok pour pas que ça colle évidemment donc là avec délicatement je viens aplatir voilà vous enlever la feuille et vous découvrez votre nougatine maison attention à ce stade c'est encore très chaud mais c'est fragmentable vous pouvez faire des formes à ce moment là avec un bon couteau vous allez venir découper les formes dont vous avez besoin donc hop voyez elle est déjà cassante donc il faut pas traîner là je l'ai faite super fine à peine 3 mm moi c'est comme ça que je la préfère ce maxi morceau de nougatine que j'ai là il est il est génial on voit bien les amandes c'est trop beau sans vous mentir elle est extra craquante extra fine alors souvent des fois on achète il ya beaucoup plus de sucre que d'amandes là c'est bien dosé donc 125 g d'amandes pour 250 g de sucre vous avez de l'amande dedans quoi voilà vous entendez franchement super bonne et j'adore parce qu'elle est super fine ça pour décorer vos gâteaux pour mettre sur vos glaces cet été par exemple c'est génialissime vous pouvez aussi faire des petites brisures et les mettre sur vos cookies par exemple vous pouvez le réutiliser pour d'autres gâteaux vous pouvez faire des formes rectangulaires sur laquelle vous venez écrire avec un petit cornet de chocolat par exemple le jeu les anniversaires à tout il ya plein de possibilités pour vous amuser avec cette nougatine qui va vraiment donner du caractère à vos gâteaux merci d'avoir suivi cette recette si vous aimez ces petites astuces de pâtisserie tout dites le moi en commentaire et n'hésitez pas à me challenger à me donner des recettes à faire la maison que vous aimeriez bien voir expliquer en vidéo et surtout des pouces commenter partager à très vite ciao